bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vais vous présenter aujourd'hui un tirage en deux tas pour tenter de répondre à la question comment vais-je sortir de cette situation difficile donc voilà vous avez deux tas donc le premier tas a eu deux faucons brut le deuxième tas l'oeil de tigre voilà donc à la question comment vais sortir de cette situation difficile je vous laisse quelques minutes pour réfléchir ta numéro un oeil de faucon ta numéro deux oeil de tigre j'en profite pour vous dire que qu'il s'agit de tirages généraux qu'ils peuvent ne pas correspondre à tout le monde ne prenez que ce qui résonne en vous si vous souhaitez une guidance personnalisée question précise ou par domaine ou tirage général ou ou astrologique vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo voilà donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous souhaitez plus de temps pour réfléchir je vais commencer pour ma part avec le tas numéro un tel numéro un comment vais-je sortir de cette situation difficile pour l'oeil de faucon alors on est parti alors le tarot d'aradiah nous parle ici de fuite de synergie et de protection alors ici pour vous il peut y avoir quelqu'un qui a besoin d'aide pour sortir pour fuir une situation compliquée certainement une personne qui est malmenée qui subit des choses qui sont pas normales des actes de violence peut-être violence morale violence physique pour certains et on vous dit que vous serez aidé que vous avez besoin de l'aide d'autrui vous avez besoin peut-être pour certains de vous tourner vers des organismes ou des associations pour vous soutenir pour vous aiguiller pour vous pour vous montrer la direction à prendre on vous dit que vous serez protégé si vous avez déjà pris contact avec vous discuter ou parler avec des personnes autour de vous vous aurez ils sauront vous mettre en protection où ils vous donneront les moyens de vous protéger on vous dit aussi que la démarche principale doit venir de vous que vous assurez votre propre protection c'est à dire peut-être en osant parler en osant mettre fin à votre culpabilité ou à votre honte voilà il ya beaucoup de liens à la nature ici avec cette graine avec cette graine qui parle de la de votre participation de l'aide et du soutien des autres certes mais d'une participation aussi active de votre part voilà il suffit d'un élan de votre part pour vous diriger vers les dans la bonne direction vers les bonnes personnes et voilà il faut le courage de faire le premier pas pour aller vers trop vers les autres et qu'ensuite ces personnes vous aurez les personnes qui vous aiguilleront dans la bonne direction parle de libération parle de protection on parle de reconnaissance des choses des faits des actes voilà il est question de vous voilà donc votre action doit venir la première action doit venir de vous les conseils qui vous sont donnés vont aussi vous demander une implication personnelle pour lesquelles il faudra que vous assuriez votre parti en fait l'oracle de la lune que nous dit l'oracle de la lune vous avez l'avidité l'action et la croissance alors l'avidité vient vous dire ici n'ayez pas peur de craindre n'ayez pas peur de craindre n'importe quoi n'ayez pas peur de devoir lâcher une partie matérielle de vous de devoir lâcher quelque chose de devoir abandonner ou sacrifier quelque chose pour passer à l'action alors soit que vous récupériez votre bien ou vos biens plus tard parce que vous avez la croissance vous avez la croissance donc peut-être que vous aurez à abandonner dans la course quelque chose en route mais que vous récupérez plus tard ou que vous aurez mieux ensuite peut-être que vous n'osez pas partir parce que vous avez peur de perdre votre confort matériel par exemple peut-être que certains que des biens que vous voudriez récupérer ne vous ne pouvez pas le faire parce qu'il ya une action vous pouvez pas le faire pour le moment parce qu'il ya une notion d'urgence et de rapidité là il ya une notion de devoir agir vite 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 parce qu'on a ici la fuite et on a ici l'action ça vous dit qu'il on vous dit ici qu'il est temps de passer à l'action il n'est plus temps de réflexion il n'est plus temps d'attendre il n'est plus temps de réfléchir il faut passer à l'action il faut sortir ici avec la triade vous avez le fait encore une fois de parler de faire partie d'un clan vous pouvez avoir le soutien de votre fratrie frères et soeurs par exemple mais ça peut être aussi un cadre amical ça peut être aussi un organisme une association qui vous accueille comme votre famille voilà donc il ya encore le fait d'avoir de l'aide d'avoir du soutien de ne pas agir seul même si vous avez une part de travail personnel à faire et je pars aussi de dac dans l'action d'agir voilà et que mais que vous aurez probablement quelque chose à lâcher à abandonner à sacrifier pour le moment au début pour partir le plus le plus urgent et de partir de d'abandonner alors ça peut être familial ça peut être sentimentale ça peut être aussi professionnel peut-être que même au niveau professionnel vous pouvez être englué dans une situation de de d'écrasement de de j'ai parlé de violence physique ou morale donc même dans le cadre d'être du professionnel vous pouvez avoir le rôle un rôle d'agressé avec des harceleurs en face de vous et dans tous les cas on vous dit donc quel que soit le domaine c'est vraiment sortir du de la problématique tous domaines confondus mais donc et dans ce cas là pour le cas professionnel on peut vous dire que ce que vous avez à lâcher c'est peut-être votre expérience on vous fait peut-être des menaces pour vous dire que vous n'aurez pas de primes que vous n'aurez pas si mais à la fin on me dit que vous avez la protection et que vous avez la croissance donc c'est un abandon temporaire et vous récupérez vos biens ou vous récupérez votre prime ou vous reconnaît vous récupérez une reconnaissance de vous même voilà il ya une notion d'accroissement là il est question de fuir d'agir dans l'urgence d'agir vite de devoir sacrifier certaines choses pour vous protéger et ensuite vous vous aurez les retombées positives de votre de votre décision et de votre 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 action de vos actions voilà donc on vous dit que vous avez le soutien on vous dit que dans la fuite vous allez perdre certaines choses mais on vous dit que vous vous récupérerez ce qu'il en est et vous retomberez sur vos pattes pour pour réancrer une nouvelle vie une nouvelle une nouvelle façon de voir les choses mais que cette situation enfin l'échappatoire de cette situation vous apportera une croissance le fait de grandir peut-être le fait de revivre pour certains de renaître si c'est un changement travail ou quitter un travail on peut vous dire on vous assure que quelque chose de mieux vient à vous ensuite que vous serez aiguillé dans les bonnes directions ok voilà pour le tas numéro 1 pour l'oeil de foco pour le tas numéro 2 avec des tigres et de tigres et de tigres numéro 2 parce qu'on voit bien d'accord arracher mon décor bon vais-je comment va sortir de cette situation compliquée difficile pour le tas numéro 2 et de tigres alors avec le tarot l'oracle à radia vous avez le tabou faire la paix et le pèlerinage on vous dit que le fait de ne pas parler il ya un silence qui est en train de vous de vous de vous ronger de l'intérieur il ya quelque chose qui vous blesse des choses que vous dont vous voudriez parler des choses qui peuvent taper dans le domaine de l'intimité voilà pour lequel vous n'arrivez pas à discuter ou vous n'avez pas le droit peut-être vous n'avez pas le droit peut-être de discuter vous aimeriez vous dire les choses et vous ne pouvez pas on vous l'interdit ou peut-être que ça se fait ça ne se fait pas on va dire dans la moralité des personnes qui vous entourent vous avez envie de dire les choses vous n'avez pas le droit de parler et ça vous empêche de d'aller sur une nouvelle voie de vous aiguiller dans la vers votre nouvelle destination on vous voilà on ne veut pas entendre on ne veut pas entendre ce que vous avez à dire les choses sont comme ça et c'est comme ça et c'est tout alors là encore on parle de sacrifice on parle de du fait d'aller contre la moralité et d'annoncer les choses malgré tout c'est la seule chose qui vous permettra de prendre votre nouvelle voie de partir voyez cette carte c'est le pèlerinage c'est le fait de partir et un pèlerinage on part en général pour vous pour pouvoir se guérir de quelque chose qui en souffrance se guérir de de guérir son âme pour partir pour vider de des souffrances passées voilà donc pour vous diriger pour vous libérer il faut il faut avoir la force de dire les choses alors on dit pas les choses dans la violence malgré ces deux épées parce qu'ici ces deux épées croisés sont intitulés faire la paix alors si ce n'est faire la paix avec les l'autre ou les autres c'est faire la paix avec vous même c'est à dire que c'est à vous de vous apporter la libération par la parole par le fait d'avouer par le fait de de dire les vérités même si jusqu'à maintenant vous gardiez les vérités parce que par moralité ça ne se fait pas et parce que vous avez peur de blesser les personnes en face de vous oui mais vous avez peur vous gardez ces secrets ou ces choses pour ne pas blesser les autres mais c'est vous qui êtes blessé alors ok on peut vivre avec ces blessures et puis et puis bah dire tant pis c'est moi qui est mal mais voilà au moins je respecte mes valeurs mais le problème c'est que là ça vous empêche d'avancer ça vous empêche de libérer votre âme de libérer vos blessures et ça vous laisse en position de stagnation vous voyez ce personnage est en état d'immobilité il est bloqué il est bloqué il peut y avoir une notion de pardon à se faire à soi même aussi ouais il ya une blessure qui peut être ancienne des choses que vous avez accepté peut-être des choses que vous avez accepté tout en sachant que ben c'était pas bien ce n'était pas la bonne solution de rester dans le mutisme et de faire comme si c'était normal et du coup là ça vous pèse ça vous empêche d'avancer vous êtes coincé entre ces deux épées là voilà alors avec l'oracle de la lune vous avez les difficultés la puissance et la foi alors on dit bien que les difficultés viennent de des choses non dites viennent de choses cachées viennent de choses qui ont été faites à l'insu de quelqu'un vous avez subi des choses à l'encontre de votre plein gré peut-être on vous a aussi alors je vais dire et pas forcer pour certains vous avez été forcés mais pour d'autres vous avez été plutôt initiés à ne pas réagir ou là ne pas dire ou en fait vous êtes un témoin un peu aveugle de d'une situation et 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 vous êtes resté dans le silence et ça c'est et là c'est quelque chose qui vous pèse peut-être que pendant plusieurs années ou plusieurs semaines vous n'avez pas vous aviez ça dans un coin de votre tête mais ça ne vous vous viviez avec sans problème et aujourd'hui vous êtes confronté à à ce mutisme à ce silence que vous avez gardé ou ou vous vous mettez en culpabilité parce que finalement qui ne dit mot qu'on sent donc vous n'avez pas été contre la personne qui vous a insinué au silence qui vous a insinué à avoir les choses comme des tabous et du coup n'allons pas dans le contre sens de la personne qui agissait mal vous vous êtes rendu coupable même si vous ne l'avez pas forcément soutenu à cette personne mais par votre mutisme vous saviez des choses vous n'avez rien dit et vous 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 sentez coupable aujourd'hui la culpabilité sort et la culpabilité vous empêche d'avancer il y a des choses à dire donc on dit bien faire la paix et faire la paix avec vous même en annonçant les choses que vous avez gardé sous silence depuis depuis toujours alors j'insiste bien sur le fait que quand je parle de pardon je ne parle pas de pardon à la personne qui vous a insinué induit en erreur non pardonnez vous pardonnez votre âme de vous être laissé berner par cette personne voilà pardonnez vous à vous la personne aura bien d'autres choses à régler voilà elle réglera ses comptes en temps et en heures et les personnes mauvaises enfin moi je ne prône pas pour les personnes mauvaises qui ont besoin d'un pardon à moins qu'elles aient fait un repentir sérieux et encore on n'est pas Dieu donc voilà je précise donc il peut être question aussi pour certains d'avoir vu une relation une relation adultère ou qui est voilà il peut être question de ça vous avez vu une relation adultère vous ne l'avez pas dit c'était un ami c'était un couple d'amis par ne sachant pas comment agir vous avez vous êtes resté dans le silence il peut être notion de ça dans tout le cas il est notion d'avoir vu ou d'avoir été témoin ou d'avoir entendu quelque chose de caché de secret de tabou donc bien sûr là je pense à l'adultère mais il peut y avoir tout un tas d'autres cas et voilà et donc il est question il est notion d'en parler maintenant on vous dit ici par la puissance que vous avez le pouvoir si à l'époque vous n'aviez pas le courage la force aujourd'hui vous avez la puissance et vous avez la puissance de vous libérer vous avez la puissance de vous libérer par la parole en faisant la paix donc avec vous et peut-être en énonçant ce que vous savez en gros en mettant dans la tête de l'autre tout ce que vous savez quoi ou ces quatre vérités voilà voilà on vous dit que vous avez la puissance que vous avez la force que vous avez le courage le courage d'affronter le courage de verbaliser le courage de dire les choses si cette personne vous faisait peur à l'époque ou vous imposez le respect que sais-je aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est passé pour vous dire que vous êtes émancipé de cette personne ou de cette situation et qu'il est temps de dire les choses pour vous libérer voilà ici on vous dit la foi alors la foi avec le pèlerinage avec deux jeux différents c'est quand même un appel à la spiritualité il n'y a pas je ne peux pas ne pas le dire un appel à la spiritualité et ici la foi dans cette position du jeu vous dit aussi qu'une fois que vous vous serez libéré et bien déjà vous vous remettrez en marche que ce soit dans le monde matériel et concret mais vous relancez aussi le chemin de votre âme vous reprenez votre chemin de spiritualité on vous dit que c'est le moment on vous dit qu'on vous attend et que voilà on vous tient vous êtes entouré alors contrairement au jeu précédent où il était besoin d'entourer d'être entouré de personnes concrètes matérielles, humaines ici on dit que vous êtes entouré des ondes, des énergies, des anges, des protecteurs des guides, appelez-les comme vous le souhaitez que vous êtes entouré on va vous emmener on vous guide, on vous soutient on vous tient la main pour arriver à vous libérer à dire les choses vous voyez vous avez fait un sacrifice ici de vous-même regardez le sang vous voyez comme on fait les rituels quand on est enfant qu'on se pique le doigt pour être un meilleur ami là pour mélanger le sang voilà vous avez fait un sacrifice de vous et là on vous dit que et bien non, le sacrifice il est il est annulé et qu'en prenant la parole en disant ce que vous avez sur le coeur vous libérez, vous reprenez vous avez la possibilité d'ouvrir le chemin qui est devant vous et de trouver des réponses pas des réponses vous avez la possibilité d'avancer et de reprendre la course de votre vie on vous parle ici aussi de richesse donc vous avez l'abondance qui vient à vous une fois que vous aurez commencé à parler à dire les choses vous ne pourrez plus vous arrêter et vous êtes si vous étiez dans un dans une période là de stagnation comme je parlais d'immobilité pour cet homme là qui est enfin cet homme ces pieds, ce personnage on ne sait pas qui est immobile, qui ne peut plus bouger là on parle ici avec cette carte d'abondance on dit que vous aurez moult choses à faire par la suite que vous allez passer d'un monde stagnant à un monde alors pas d'agitation mais de mouvement dans les bonnes directions et de libération qui vous amène à beaucoup d'ouverture qui vous amène à beaucoup de choses également vous pouvez avoir des retours matériels des améliorations aussi financières en tout cas c'est l'élévation de votre âme bien sûr c'est la un bien-être une espèce de d'osmose que vous vivrez déjà en vous-même par cette libération et de manière comment par le pouvoir de l'attraction on va dire une fois que vous aurez vous-même vous serez vous aurez mis votre âme en position d'abondance et bien vous recevrez l'abondance alors ça peut être l'amélioration au niveau socio-professionnel ça peut être des amis qui reviennent ou un nouveau cercle d'amis voilà l'abondance dans les amis la réussite dans le travail la réussite financière voilà on vous dit que tout ce qui est bloqué actuellement dans votre vie est dû à ce silence à ce quelque chose qui est resté tu et on vous demande de vous exprimer voilà il faut exprimer il faut sortir il faut dire à la personne en question et en tout cas sûr et certain vous pardonner voilà pour vous amis qui avez choisi l'œil de tigre n'hésitez pas à mettre un commentaire pour voir si ça vous parle comment ça vibre pour vous et bien écoutez je vous souhaite à chacun une bonne libération à chacun des groupes l'œil de faucon ou l'œil de tigre une bonne réparation parce qu'il y a quand même de quoi des poids lourds là sur les deux tas donc voilà je vous souhaite plein de bonnes choses de belles réparations n'hésitez pas à me tenir au courant n'hésitez pas à liker à vous abonner à mettre un petit pouce bleu à partager je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao à bientôt